Je suis moi-même avocate pénaliste et j'exerce un des plus beaux métiers du monde à mon sens. Quand j'étais petite, pas une seule seconde, je ne me suis imaginée qu'être un homme ou une femme pouvait changer la donne pour exercer ce métier. J'ai eu cette chance-là d'avoir des parents qui, à aucun moment lors de mes études ou même dans mon enfance, quand j'avais cette ambition, ne m'ont dit « oh là là, attention, c'est un métier d'homme ». Et puis, c'est en l'exerçant que j'ai réalisé que parmi les avocats qui figurent au panthéon des grands pénalistes, la légende des avocats et puis aussi ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias, il n'y avait pas de femme. Si ce n'est évidemment Gidel Halimi, l'exception qui confirme la règle et qui finalement a pu se faire cette place parce qu'elle a porté des combats pour les droits des femmes. Mais toutes les autres, car elles existent, sont restées totalement dans l'ombre pendant toutes ces années. Alors, il y a plusieurs explications au fait que, particulièrement chez les pénalistes, on parle davantage des hommes. Pourquoi ? Il y a une image d'épinal, je crois, dans le grand public. L'avocat pénaliste, c'est un homme avec une grosse voix, si possible un physique assez imposant, qui va faire suffisamment peur à la méchante machine judiciaire, parce qu'il faut voir ce que c'est que d'être pris dans cet engrenage. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez effrayant. Et donc, les personnes poursuivies cherchent quelque part presque un ogre suffisamment puissant pour se mettre entre eux et le système judiciaire. Les femmes ont donc longtemps souffert de cette image d'épinal qui est dans l'inconscient collectif. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre avec Lisa Vignoli, afin de raconter les histoires de ses avocates, de montrer que non, une femme n'est pas trop sensible pour s'occuper d'affaires criminelles particulièrement graves et tragiques, et que d'avoir une grosse voix et de parler plus fort que l'autre n'est pas forcément la garantie d'être un bon avocat. Et que ces avocates ont trouvé leur style, leur efficacité pour défendre tous ces accusés. Il y a quelques années, j'avais rédigé une enquête sur les femmes avocates qui défendaient des hommes, qui s'en étaient pris à des femmes justement. Donc leurs clients étaient des hommes, les victimes étaient des femmes, et les avocates étaient des femmes. Et en réalité, c'était assez passionnant parce que, si vous voulez, c'était contre... Elles agissaient, elles défendaient, elles se battaient, et en même temps, elles avaient à faire face à l'opinion publique, et même beaucoup plus proche que l'opinion publique, parce que dans leur entourage, leurs amis, quelquefois, rarement mais quand même, leur connaissance leur disait, mais comment peux-tu défendre ce type en fait ? Comment peux-tu défendre ce meurtrier, ce violeur, cet agresseur, cet homme qui a commis l'inceste ? Et en fait, c'était très intéressant parce que ça s'appelait à l'époque... Ce n'est pas moi qui avais trouvé le titre, mais le titre qui avait été trouvé, c'était « Les avocates du diable » ou « Les avocates des diables ». Et en réalité, leur sexe, leur genre, ne jouent pas dans le choix de leurs clients. Ce qu'elles défendent, c'est une personne. Et voilà, donc le fait qu'elles soient des femmes ne jouait pas, mais de temps en temps, ça avait un intérêt et pour leurs clients et pour la justice. Et donc, c'est à cette occasion que j'ai rencontré Julia Minkowski, qui, elle, avait défendu justement un médecin qui avait agressé sexuellement plusieurs femmes. Donc, elle m'avait raconté à quel point, à chaque fois qu'elle entrait dans la salle au palais de justice, elle se retrouvait face à, finalement, des victimes, des femmes, plusieurs en plus, je crois qu'elles étaient une dizaine, qui la regardaient en se disant « Mais comment une femme peut faire ça ? Peut être, finalement, l'allié du monstre ? » Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme en tant qu'avocat. Une fois qu'on enfile la robe, le genre s'efface. Il y a autant de façons de défendre que de personnalités, quel que soit le genre que l'on est. Justement, croire le contraire, c'est prêter crédit à ces préjugés qui existent depuis toujours et s'imaginer que, parce qu'on est un homme ou parce qu'on est une femme, on va plaider de telle ou telle façon. Vous avez dans toutes les avocates pénalistes dont on parle dans le livre, certaines qui ont le verbe « haut », d'autres qui aiment chuchoter des histoires à la cour. Certaines savent s'indigner, gronder, comme certains hommes le font. Mais ce n'a rien à voir avec le fait d'être une femme ou d'être un homme. Ce qui compte, c'est la personnalité. Et justement, je crois que dans le livre, on voit à quel point ces femmes sont différentes et à quel point le fait d'être une femme est assez indifférent dans la défense. La seule différence que l'on peut noter, je crois, c'est que pour certaines affaires, il est plus facile d'être une femme car il est plus facile de parler de certaines choses. Je pense essentiellement au fait de devoir, et ça arrive évidemment dans certaines affaires, il est nécessaire pour la défense de remettre en question le témoignage d'une plaignante dans les affaires d'agression sexuelle, par exemple. Et je crois que quand on est une femme, on a moins de crainte d'être taxée de misogynie et on est certainement plus libre dans les questions que l'on peut poser et dans la défense que l'on peut porter quand il est nécessaire d'en passer par là. J'aime beaucoup le portrait de Céline Nasek. D'abord parce que j'aime beaucoup la personne. Je trouve que c'est quelqu'un de sensible et de fort et de très intéressant. C'est une grande avocate et en même temps d'une grande timidité. Elle a défendu Bertrand Cantat, donc elle raconte son voyage à Vilnius alors qu'elle est toute jeune collaboratrice pour aller défendre cet homme qui est accusé d'avoir tué sa compagne. J'aime aussi beaucoup, là c'est une affaire qui n'est pas médiatique, et en fait les deux suivantes que j'aime énormément, ce ne sont pas des affaires médiatiques, ce sont des affaires que je découvrais pour la première fois où je n'avais jamais lu quoi que ce soit dessus. Ce sont les avocates qui ont choisi d'en parler. Cécile de Oliveira, qui est une avocate nantaise et qui parle d'un matricide et qui le raconte avec une force incroyable et avec une intelligence extrêmement fine, très percutante et elle raconte finalement cette histoire d'un jeune garçon qui a 18 ans, qui a tué sa mère et elle essaye de le placer sur un plan un peu mystique. Elle donne une explication quasi mythologique et du coup c'est assez génial, je trouve, j'ai beaucoup aimé notre entretien parce qu'elle le mettait au-dessus de la réalité en fait. Et elle le dit d'ailleurs, elle dit je pense qu'il faut raconter l'horreur de manière de la magnifier en fait. Et ça, j'ai trouvé ça très fort chez elle, à part ça elle a une personnalité assez incroyable. Et j'aime aussi beaucoup le chapitre consacré à Frédéric Beaulieu. Alors là, pour une raison un peu plus, je dirais, de coulisses, mais si vous voulez, c'est une femme qui a plus de difficultés à se livrer, notamment sur l'aspect personnel, que les autres. qui d'ailleurs, très tôt, quand on a fait notre premier rendez-vous, a tout de suite dit non, non, mais moi, alors là, je vous préviens, je ne veux pas du tout parler de moi, ni de moi d'ailleurs, ni de ma vie personnelle. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que finalement, elle s'est quand même livrée, et elle a quand même, je l'ai vraiment découverte au cours de cet entretien. Et je trouve que ce portrait, j'espère en tout cas qu'il lui ressemble, mais moi, il ressemble vraiment à la personne qu'on a rencontrée. Et j'étais contente d'être arrivée à ça, en fait, avec elle, parce que ça me semblait un peu plus difficile, peut-être, que les autres au départ. Et quand on... Moi, j'écris beaucoup de portraits dans mon métier de journaliste. Et je trouve que c'est quand on arrive à... Quand on a le sentiment d'avoir percé quelque chose, d'avoir découvert, finalement, même à travers des petites choses, la réalité d'un être qu'on a en face de soi, c'est quand même extraordinaire, quoi. J'ai commencé l'avant-propos en évoquant, je disais, à la limite, d'abord parce qu'elle est l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire la seule femme avocate connue du grand public. Et puis, parce qu'elle est morte, exactement au moment où je prenais la plume pour rédiger l'avant-propos. La façon dont nous avons fonctionné avec Lisa Vignoli, c'est que nous avons rencontré ensemble les avocates. Nous avons mené les entretiens du mois de janvier au mois de mars 2020. Ensuite, Lisa a pris la plume pour rédiger les portraits. Nous avons fait des allers-retours et une fois que la quasi-totalité des portraits avait été écrits ou en tout cas leur mouture, c'est là que moi, j'ai décidé d'écrire mon avant-propos. Et le fait que Gisèle Halimi disparaisse exactement à ce moment-là, c'était véritablement un signe d'encouragement, je crois, à l'écriture et à la publication de ce livre. D'autant que Gisèle Halimi, quelques mois avant sa mort, a donné une interview au Monse, qu'elle finissait en appelant toutes les femmes à la sororité, qui est un mot qui n'est pas très joli, phonétiquement, je veux dire, mais qui renferme quelque chose d'indispensable, à mon sens, pour que les femmes puissent enfin progresser dans les professions comme celles d'avocat pénaliste, où il y a vraiment un retard significatif et incontestable. Et donc, il me paraissait évident de lui rendre hommage à l'ouverture de ce livre. Ce qui est intéressant, c'est que moi, dans ma façon de voir le livre, au départ, j'avais vraiment cette idée, je ne voyais que l'aspect, c'est sans doute par déformation professionnelle, mais je ne voyais que l'aspect mettre en lumière ces femmes, les mettre en avant, les pousser, et leur donner la place qu'elles méritent, en fait, et qu'elles n'ont pas forcément dans le système médiatique, pour différentes raisons, la responsabilité des journalistes, leur volonté ou non de se mettre en avant, peut-être qu'elles en ont moins besoin, moins envie que les avocats masculins. Et Julia avait, en revanche, un autre regard. Donc, c'était intéressant, parce qu'en fait, nos regards se sont complétés. Elle, elle avait cette idée à laquelle je n'avais pas pensé, en quelque sorte, mais qui était vraiment de dire, je veux que des jeunes femmes lisent ce livre et se disent, mais pour moi aussi, c'est possible, en fait. Moi aussi, je peux faire ce métier. Donc, ce qui était bien, c'est qu'en réalité, on avait toutes les deux, disons, des objectifs et une vision un peu différente. Donc, à l'arrivée, oui, ça les met en lumière. Oui, ça leur donne une plus grande place médiatique. Et en même temps, si une jeune femme, aujourd'hui, qu'elle soit étudiante en droit ou même avant, tombe dessus et se dit, mais en fait, oui, mais moi aussi, je peux être avocate pénaliste. Ce n'est pas un métier d'homme. Ça ne demande pas ni une grosse voix, ni une carrure hyper imposante. Voilà. Et donc, si ces deux objectifs sont remplis, alors là, on est au paradis.